Nous allons démontrer le théorème sur la relation entre l'équation d'une droite et un vecteur normal à cette droite. Ce théorème est constitué de deux implications. La première dit que si D est une droite du plan d'équation connue, l'équation cartésienne AX plus BY plus C égale 0, et qu'on considère le vecteur N égale AB, où A est le coefficient de X et B le coefficient de Y, donc on connaît l'équation cartésienne, on extrait les nombres A et B pour construire ce vecteur, alors ce vecteur N est un vecteur normal AD. Nous démontrons donc cette première implication. Hypothèse, nous avons l'équation cartésienne de D connue, et nous construisons un vecteur à partir des coefficients A et B. Ce qu'il s'agit de démontrer, c'est que N, ce vecteur N, est normal, orthogonal, perpendiculaire à la droite D. Une droite D et un vecteur N dont on espère qu'il sera perpendiculaire. Comment démontrer qu'un vecteur est perpendiculaire à N droite ? L'idée consiste à choisir un point A de coordonnée A1, A2, et un point B de coordonnée B1, B2 sur la droite, et à construire le vecteur AB. Puis, à démontrer que le vecteur AB et le vecteur N sont orthogonaux, ce qui est équivalent à démontrer que le vecteur N est orthogonal à la droite D, puisque le vecteur AB est un vecteur directeur de la droite D. Donc, construisons le vecteur AB. A est un point de D, et B est un autre point de D. On construit donc le vecteur AB comme étant le vecteur de composante B1-A1, B2-A2. Pour montrer que deux vecteurs sont orthogonaux, nous considérons leur produit scalaire, en espérant que nous arriverons à démontrer qu'il est égal à 0. Donc, le produit scalaire de AB avec N est égal à AB, nous venons de déterminer ses composantes, et N, par hypothèse, est égal au vecteur AB. par définition du produit scalaire, le résultat de ce produit scalaire est égal à B1-A1 x A plus B2-A2 x P Je développe cette expression B1 x A moins A1 x A plus B2 x B moins A2 x B Et c'est ici que nous avons l'élément clé. Dire que le point A appartient à D le point A est sur la droite D c'est dire que si je remplace les coordonnées du point A dans l'équation de D je tiens une égalité qui est vérifiée. Et donc dire ici que le point A est un point qui appartient à D c'est dire que si je remplace x par A1 et y par A2 donc A1 pardon, A fois A1 plus B fois A2 plus C est égal à 0. ce que je peux écrire également A fois A1 plus B fois A2 est égal à moins C en soustrayant C des deux côtés de l'équation de façon tout à fait identique. Dire que le point B appartient à la droite D est équivalent à dire que lorsque je prends les coordonnées du point B soit B1 et B2 et que je les injecte dans l'équation de la droite D donc en remplaçant x par B1 cette fois y par B2 j'obtiens l'égalité qui est vraie. Donc A fois B1 plus B fois B2 plus C est également égal à 0. Ce que je peux écrire A B1 plus B B2 est égal à moins C. Pourquoi est-ce que je fais ce petit interlude ? L'expression que j'ai ici en noir eh bien elle ressemble furieusement à ce qui est ici. Il faut que je réorganise simplement un peu les termes B1 fois A qui est ici avec B2 fois B et puis j'ai moins entre parenthèses ce terme donc A1 fois A et puisque j'ai mis le moins en évidence avec le dernier terme plus A2 fois B j'observe donc maintenant que le terme qui est ici B1 fois A plus B2 fois B fois ici évidemment B2 fois B B1 fois A B1 fois A plus B2 fois B plus B2 fois B c'est l'expression qui est ici. Elle est donc égale à moins C. De façon identique l'expression qui est ici A1 fois A plus A2 fois B A1 fois A plus A2 fois B est égale à moins C. Ainsi la première expression est égale à moins C moins la deuxième expression également égale à moins C moins C moins moins C fait moins C plus C c'est-à-dire 0. Conclusion le produit scalaire de ces deux vecteurs est égal à 0. Je peux en déduire que ces deux vecteurs sont orthogonaux par le théorème sur la relation entre le produit scalaire et l'orthogonalité. Dans une deuxième vidéo nous démontrerons l'implication B de ce théorème. 3 5 5 5 7 18